Alors, qu'est-ce qui a été intégré en résonance par les structures ce soir, par le groupe, par le collectif ? Qu'est-ce qu'on a appris au fond en fait, au-delà de la forme, au-delà du blabla ? Qu'est-ce qui a été réellement intégré, diffusé ? Dans quel bain d'énergie ? Dans quel bain d'information ? On s'est laissé mijoter ce soir. Alors, autorité, pouvoir, c'est un vrai bond d'évolution ce soir. C'est la première fois que je perçois ça, que je vois ça, parce que du coup j'ai tous les mots-clés que les gens ont intégrés un par un. Donc, qu'est-ce qu'on a appris ? Que derrière la peur d'agir, il y avait les mémoires ancestrales. Mais en fait, d'ailleurs, toute peur d'agir, il y a une mémoire ancestrale. On a peur d'avoir la responsabilité de nos actes. L'arbre familial semble faire barge. On l'a bien vu avec Olfa, semble. Mais ça, je vous le redirai à la fin. Le meilleur pour la fin, toujours. Donc, on a peur d'incarner son propre pouvoir, de se placer dans son propre pouvoir, parce que ça signifie que l'on rejette les règles familiales. Et ça, le fait qu'on se place déjà dans le côté, mais ça veut dire que je rejette les règles familiales, ça veut aussi dire qu'on commence à capter, qu'on commence réellement à intégrer que l'individu, l'identité, ou plutôt l'individu, a un pouvoir. Parce que jusqu'à présent, il y avait plus le côté, on va me rejeter. En tout cas, dans les derniers webinaires, c'était comme ça. Donc, à quoi symboliquement, on donne du pouvoir ? On donne du pouvoir au mental, à nos repères, qui est pour nous l'autorité. Le mental, pardon, représente un repère et représente l'autorité parentale. L'autorité de l'arbre familial, ce qui nous permet de nous maintenir à flot et de ne pas couler dans nos émotions et de ne pas contacter notre profondeur en tant qu'être humain. Ça, c'est central. Donc, je le répète, là, je suis en train d'exprimer qu'est-ce qui a été intégré, qu'est-ce qui a été dénoué comme pas plus, pas moins. Et donc, qu'est-ce qui s'est ouvert comme opportunité d'action, d'évolution, de choix ? Donc, le mental est un repère et la clé, c'est d'aller vers soi, toujours d'aller vers soi. Pas l'image de soi, mais d'aller vers soi, ce qui s'anime en soi. Donc, il y a pas mal d'émotions cachées, il y a eu pas mal d'émotions cachées, de frustrations, parce que entassement de la colère, d'émotions. Et il est question, pour, du coup, déverrouiller ça, dénouer ça, de devenir sa propre autorité. C'est au cas que le mental soit un repère, parce que ça sert à ça, le mental. C'est bien un repère, c'est de la matière, c'est du repère, c'est de la rigidité. Mais du coup, en s'enracinant dans le principe de l'identité, en devenant sa propre autorité, on crée des repères, mais pour soi. Et il est vraiment question de ça. Comment on crée des repères en étant utile à soi-même ? Que tout ce que je fais me soit utile. On va pas acheter une voiture si on a pas le permis, ce serait un non-sens. Et donc, être utile à soi, ça signifie reprendre, enfin reprendre. Accepter que j'ai une place dans la société, que j'influe sur la société. Et que toute règle, dans la société, dans la famille, dans la relation, aucune règle n'est obligatoire. Rien n'est obligatoire. Se remettre en lien avec l'autre, avec le monde, mais bien pour soi. Pour ses propres bénéfices. Parce que si on ne se contente pas soi-même, les autres ne pourront jamais nous contenter. On peut pas rester muet, ne rien dire à une personne, et espérer que la personne lise dans notre cœur, dans nos pensées, et devance nos besoins, nos envies, nos désirs. Et la seule personne qui puisse vraiment combler nos désirs, c'est nous-mêmes. C'est la base. Donc du coup, qu'est-ce qui fait barrage à cette information de devenir sa propre autorité ? C'est là, d'être soi. Donc il y a un certain jeu qui s'opère, un aller-retour qui s'opère entre... Je perçois que les autres ont de l'autorité parce qu'ils me nourrissent de leur regard, et en même temps, je commence à percevoir que j'ai de l'autorité, et que cette autorité se passe à l'intérieur de soi. Et le clou du spectacle, du pestacle, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui a été intégré par la structure du groupe, par les structures, c'est que l'autorité... Notre monde, nos mondes intérieurs sont en perpétuel mouvement. Tout change, tout est impermanent, rien n'est stable, rien ne dure. Tout vit et meurt. Et il s'agit de poser le choix de vivre tous ces mouvements, toute cette agitation, toute cette impermanence, toute cette vie, à l'extérieur. Et du coup, le lien avec le divin, parce qu'il y a un lien avec le divin, c'est qu'en faisant ça, je retrouve ma souveraineté, ma place. Et la chose qui a été, donc à la toute fin, avec Olfa, intégrée, c'est que l'autorité suprême, c'est pas les parents, c'est pas l'arbre familial, c'est pas la société, c'est le divin en soi, qui pose le choix véritable et la liberté. Tout simplement. Le choix d'exprimer telle facette de soi, que l'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas ces... Quelles pensées on va avoir ? Quelles émotions ? Quelles réactions ? Quelles sensations ? On ne contrôle pas l'extérieur. Il s'agit de s'enraciner dans cette autorité, ce que j'ai appelé l'autorité du divin, l'autorité suprême en soi. Même si on ne sait pas ce que c'est consciemment, c'est ok. Et en tout cas, voilà ce qui a été intégré par les structures, par chacun d'entre nous, en fait. Qu'est-ce qui a été révélé ? Qu'est-ce qui a été dénoué ? Qu'est-ce qui a été libéré ? Donc un grand merci à tous déjà pour ça. Ensuite, je le redis une dernière fois, donc ce dimanche 25, conférence sur les émotions. Allez voir sur mon site internet samuelennibal.com. Donc au programme, on ira voir comment l'inconscient, comment la structure inconsciente perçoit, quelle est sa définition des émotions. On ira voir comment il gère la sensibilité, donc l'hypersensibilité, l'empathie, mais aussi la sous-sensibilité. Je ne sais pas si ça existe. On ira voir comment on utilise et comment on gère l'émotionnel dans les relations. Donc, est-ce que j'accepte les émotions de l'autre ? Est-ce que j'accepte les miennes ? Comment est-ce que je gère celles des autres ? Est-ce que je gère les miennes ? On ira voir toutes les stratégies. Est-ce que je nie celles de l'autre ? Est-ce que je nie les miennes ? Et surtout, le point d'orgue de la soirée, ça va être comment intégrer colère, joie, tristesse et dégoût comme outil d'évolution. Comment faire en sorte que les émotions soient des outils d'évolution. Et donc ça, ça va être un point central. C'est un objectif que je me donne, ouais. Parce que je trouve ça vraiment hyper important de savoir comment est-ce que je peux utiliser le matériau que je suis, les matières premières, comment je peux les forger pour l'utiliser dans le monde et pour mon épanouissement personnel. Autre chose. Donc, tous les mardis, donc n'oubliez pas d'aller sur mon site internet, rubrique, calendrier, et il y a toutes les informations dessus. Alors, tous les mardis, jeudi, samedi, à partir de cette semaine, j'envoie des mails privés que j'ai nommés des mails d'évolution. Trois fois par semaine, j'envoie un mail qui est un condensé des informations d'évolution que j'ai pu connecter pendant mes séances individuelles. Donc, j'exprime les nœuds inconscients que les structures ont pu libérer et intégrer et les clés d'évolution. Les nœuds inconscients. Ça permet à la personne, à toute personne qui lit ce mail de pouvoir faire un retour sur lui, sur elle. Et donc, de voir, grâce aux nœuds d'évolution que j'exprime, de voir, est-ce que ce nœud résonne ? À quel niveau ? Est-ce que c'est au niveau émotionnel ? Est-ce que c'est au niveau mental ? Tiens, je ressens quelque chose lorsque je vois ce mot. Et donc, de pouvoir réaliser une introspection, une exploration de soi-même en profondeur. Et les clés d'évolution, c'est ce qui sert à acter de manière concrète, à sa sauce, à sa manière unique, des solutions pour libérer les nœuds et construire la vie que l'on veut et construire des solutions qui sont totalement adaptées à soi et à notre manière unique d'être humain. Et j'ai créé un groupe Facebook privé dédié aux personnes qui souhaitent partager leur évolution, les transformations, leur blocage et la manière dont ils ont réussi à libérer ces blocages et à intégrer les clés d'évolution. Donc, le but de ce groupe, c'est vraiment le partage, l'entraide et que chacun découvre, explore, exprime qui il est, sa vérité personnelle. Voilà à quoi ça sert, ce groupe. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, rubrique mail d'évolution et tu inscris ton mail, vous inscris votre mail et tu recevras du coup dans ta boîte mail tous les mardis, jeudi et samedi des condensés de séance de nos d'évolution. De nos, inconscient, de clé d'évolution. Et surtout, il y a ce groupe Facebook sur lequel il n'y a encore pas beaucoup de personnes, mais ça va venir. Petit à petit, la communauté va grandir et le but, c'est vraiment le partage, l'entraide. Donc, n'hésitez pas à vous, à aller dessus une fois que vous êtes inscrit au mail. Parce que du coup, je n'ouvre pas le groupe aux personnes qui ne sont pas intéressées par les mails parce que sinon, ce serait contre-productif. Le but, c'est de créer un terreau, un espace où on peut vraiment se déposer, où on peut vraiment exprimer le contenu de qui on est. Et ça, c'est trop important pour laisser ça sur la place publique. Voilà. Je vous remercie pour cette soirée. Comme je le dis, chacun et chacune d'entre vous était de mon point de vue comme le chapitre d'un livre que j'ai eu plaisir à lire, que j'ai eu plaisir à contempler, à explorer, à toucher. Ça me permet le retour sur moi. Ça me permet d'évoluer. Ça me permet d'avoir mes propres clés aussi. Et donc, merci pour ça. Dans les prochains jours, je mettrai en ligne, enfin la vidéo sera en ligne et je mettrai les time codes avec les questions des personnes. Comme ça, vous pourrez retrouver votre question. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la playlist de cartographie de l'inconscient et aussi une autre playlist, c'est le résumé des énergies du soir, ce que j'ai fait juste avant. Sur ce, merci pour cette soirée. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous donne rendez-vous aux personnes qui sont inscrites à la conférence sur les émotions de dimanche. Et sinon, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour cartographie de l'inconscient le soir, pour aussi les mercredis de l'éveil le matin avec la méditation et le satsang. Et mardi, jeudi et vendredi et samedi, pardon, pour les mails d'évolution. Ciao et des bisous. Salut.